Bonjour, bonjour, ici c'est Stéphane Hérance, on retourne dans une prochaine vidéo de la Ligue 1, 12ème journée de match de la Ligue 1, AS Ajaxio, Paris Saint-Germain, victoire de Paris Saint-Germain 3-0, qu'est-ce que je suis content mes amis, avec beaucoup de changements pour ce match, il n'y avait pas Ramos suspendu, Neymar suspendu, et Galti, le milieu c'était Sanchez, Ruiz et Verratti, ça a été très bon, très bon milieu, j'ai bien aimé le match de Luiz, très bon, très bon, très bon, et Hakimi pour moi, quel match d'Hakimi, mes amis, quel match d'Hakimi, c'est un de ses meilleurs matchs pour moi, côté parisien, pour ce, avec Paris, un très 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 bon Hakimi, le passagement, beaucoup d'occasions, j'ai vu une très brave équipe Ajaxien, mes amis, d'Ajaccio, qui ont eu beaucoup d'occasions, avec leur attaquant, Baibi, là, qui a été très 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 bon, pour moi, c'était le meilleur côté d'équipe Ajaxien, après, ils ont eu d'autres occasions, on a eu un très bon vigilant de Naruma, on n'a pas tombé dans le piège Ajaxien, avec un public Ajaxien, très bien, très bien, très bien, il y a eu quelques rentrées, des petits jeunes, ils ont essayé de rentrer de la Poulouse, tout ça, pour donner à Messi, tout ça, mais voilà, et c'est à la 24ème minute, mes amis, le passagement ouvre le score sur une magnifique passe décisive de Messi, pour Mbappé, face à face, et qui trompe, qui trompe le gardien Corse, et ça fait 1-0, en plus, Mbappé, même pas 5 minutes, et 10 minutes, putain, il a eu deux grosses occasions, et il la loupe, c'est dommage, Kylian, sur cette passe de Luis, et encore de Mbappé, et qui loupe, qui loupe, là, mon camp, encore une fois, avec un terrain pourri, pourri, côté Corse, je trouve, je trouve, il y a eu beaucoup de, un mauvais terrain, quoi, mais, mais voilà, après, les Corse, ils ont eu des, Ajaxi, ils ont eu deux occasions, mais, comme je dis, la défense parisienne, il y dit, quand même, avec, encore, il y a eu, c'était Mucélé, et un Marquinhos, qu'ils ont bien, 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 bien diffondu, je trouve, et, et voilà, la deuxième période, mes amis, la même, hein, même, j'ai trouvé, Paris était meilleure, pour moi, la deuxième période, enfin, deux, on a fait, on a fait deux belles périodes, la deuxième, elle était de période, avec, une équipe, on a eu plus d'apopossession du ballon, même l'équipe d'Ajaccio, hein, poussait, 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 ils ont eu, ils ont eu une grosse, une grosse occasion, hein, avec cette frappe de Bailly, mais, on a poussé par Donnarumma, mais, le passage à main, met le deuxième but, hein, sur une passe de Messi, de, de, de Mbappé, le double, le double 1-2, avec Messi et, euh, et Mbappé, à la 78ème minute, et, euh, Messi qui dribble le gardien et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui trompe le gardien corps, ça, ça fait 2-0, je ne sais pas vraiment qu'ils vont tenir la passe décisive à Mbappé, hein, parce que, pour moi, c'est Mbappé qui la donne à Messi, quoi, euh, j'espère vraiment, et, euh, et, voilà, ça fait 2-0, euh, et, euh, même pas, euh, même pas, euh, 5 minutes plus tard, le Pachamain, le Pachamain à la 82ème minute, met un 3ème but, hein, sur encore une super occasion, et c'est Messi qui la redonne à Mbappé, contre, reprise de Voli, et qui bat le gardien, euh, Corse, et ça fait 3-0. Après, ça m'a fait plaisir, euh, dans les 10 dernières minutes, euh, le Galtier Fé est rentré, les petits jeunes, ça m'a fait, ça m'a fait plaisir, le Batshebou, le, euh, le Zahiri, là, Mbri Zahiri, là, qui est rentré, et, Eko, et qui est quitté, ils ont fait une très belle rentrée, hein, les jeunes, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, euh, du bien, et en plus, ils ont tenu, avec une défense, Mukele et, euh, Batshebou, euh, en défense, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir, et, euh, et voilà, euh, pour moi, un très bon match de Paris, très bon match, en plus, on met, on met 6 points à Lorient, notre dauphin, euh, dauphin, mes amis, on, on peut dormir tranquille, euh, pendant ce, euh, pour ce week-end, on attend les résultats de nos adversaires, et voilà, je suis extrêmement content de mon équipe, encore une fois, et pour moi, l'homme du match, je mettrai, euh, j'hésite entre, euh, Hakimi, euh, et Mbappé, quand même, il m'a, il m'a, il m'a un doublé, et Messi, hein, qui fait deux passes décisives, faut pas oublier, mais je donnerai quand même, euh, à Hakimi, qui m'a fait vraiment plaisir ce match, et puis, euh, Ruiz aussi, qui a fait un très bon match, pour moi, et, euh, Mbappé, hein, qui fait une passe, et deux buts, et, euh, et Messi, qui fait deux passes décisives aussi, et un but, euh, faut pas oublier ça, et voilà. Bon, allez, mes amis, moi, je vais vous laisser, hein, pour ce petit debrief, j'espère que ça ne vous aura plus, n'hésitez pas à donner des commentaires, euh, le tel de classement, je crois, Mbappé, il a 10 buts, là, il dépasse Neymar, euh, Neymar, et côté passes décisives, je sais plus, il a combien de passes décisives, euh, euh, Messi, euh, je crois, il a 9, je crois, 9 passes décisives, je crois, si j'ai raconté des conneries, encore, encore, excusez-moi, euh, encore, excusez-moi, quoi, voilà. Le prochain match de Paris, c'est face à, Macbeth, Haïfa, euh, Ligue des Champions, euh, ça fait du bien, c'est, euh, euh, Ramos s'est reposé, et Neymar s'est reposé aussi, euh, je pense qu'ils seront là, en Ligue des Champions, et, euh, j'ai vu aussi le retour de Kim Pebe, ça fait plaisir, ça fait plaisir, il y a aussi Renato Sanchez, qui revient, bien sûr, ça fait, extrêmement plaisir, il a même failli marquer, hein, cette, au casier, cette frappe, arrêtée par Garnin Corse, et, euh, et voilà, ça fait, euh, euh, ça fait, extrêmement plaisir, voilà. Bon, allez, mes amis, moi, je vous dis, euh, beau week-end à tous, et je vous dis, à, je vous dis, à, à mardi, pour le prochain match de Paris, et moi, je vous dis, allez Paris, ici, c'est Paris, et, euh, allez Paris, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada